Bonjour Nalim Al-Mendil. Bonjour Soraya. On commence avec les efforts de l'Algérie pour améliorer le climat des affaires mis en avant lors de la troisième édition de la conférence algérienne sur l'investissement à la faveur des mesures et textes législatives favorisant l'investissement dans le pays. Les participants à l'événement ont fait plusieurs annonces à commencer par Tosiali Algérie. Le directeur général Alpto Choglou a annoncé la mise en service partielle d'un nouveau projet de production d'acier plat à partir du mois de juin 2024. Lors de cette première phase, l'unité produira 3 millions de tonnes d'acier. Elle permettra de tripler les revenus de l'export grâce à la mise sur le marché de produits avec une plus grande valeur ajoutée. Algeria Investment Conference est également l'occasion pour l'agence algérienne de promotion des investissements de fer. Son bilan, le nombre de projets enregistrés au niveau de l'agence a atteint 4 651 projets à fin novembre, dont 90 projets impliquant des étrangers. Pour attirer davantage les investisseurs étrangers, l'AAPI a entamé des procédures pour adhérer à l'ensemble des organisations internationales de l'investissement ou celles qui soient les plus actives. On apprend que l'AAPI sera membre de l'Association mondiale des agences de promotion des investissements à partir du mois de janvier 2024. L'agence prépare également son adhésion à l'association continentale. Un secteur où les investissements sont massifs, c'est celui de l'énergie. Un des projets phares, c'est le gazoduc transaharien. Un projet qui avance n'allemagne. Le projet du gazoduc transaharien réalise des progrès significatifs et notables selon le ministre nigérien des Affaires étrangères. Ce projet stratégique reliera les champs gaziers du Nigeria au réseau algérien, en passant par le Niger pour écouler la production gazière nigérienne sur les marchés européens. Ce projet bénéficiera des opportunités offertes pour l'Algérie en matière d'infrastructures, notamment le réseau de transport, les complexes de gaz naturel liquéfié et les infrastructures de pétrochimie et énergie toujours. Le groupe Sonnelgaz a procédé hier à l'ouverture des plis relatifs aux offres financières concernant l'appel d'offres pour la réalisation de 1000 MW d'énergie solaire photovoltaïque. 41 offres ont été présentées. La commission en charge procédera à l'évaluation de ces offres sur la base du coût de production du kW et va sélectionner les offres les plus compétitives. La signature de contrat définitif avec les entreprises retenues aura lieu avant la fin de l'année en cours. Une dernière information pour clore ce tour d'horizon de l'actualité économique nationale, c'est la Caisse nationale de mutualité agricole qui plaide pour la mise en place d'un dispositif qui prendrait en charge les risques climatiques, notamment les calamités agricoles, qui remplacera donc cette situation où l'État indemnise après chaque catastrophe. La Caisse a élaboré une proposition. Un texte est déjà prêt. Le texte prévoit entre autres la création d'une agence de prévention des risques agricoles qui aura pour mission de créer une banque de données des risques. Cette banque de données servira de base pour les calculs tarifaires. L'agence aura également à gérer les subventions de l'État et à proposer les garanties et les risques à inclure dans les contrats multirisques. 7h19, l'actualité économique à l'étranger à présent, toujours dominée par les événements en mer rouge et les décisions des armateurs de boycotter cette route maritime et la liste s'élargit. Le major britannique des hydrocarbures BP et le géant taïwanais du transport maritime Evergreen et le géant coréen de la logistique HMM ont annoncé hier suspendre eux aussi tout transit en mer rouge. Il rejoignait ainsi la liste des acteurs majeurs qui avaient pris la même décision. MERS, qui avait suspendu ses traversées en mer rouge mercredi passé ou vendredi passé pardon, annonce qu'elle appliquera officiellement des frais supplémentaires à partir du mois de janvier 2024 pour prendre en charge les risques. Ça doit sans doute impacter les marchés énergétiques. Effectivement, éviter la mer rouge entraînera des coûts déjà supplémentaires pour le transport puisque la trajectoire et la durée du voyage seront plus longues. Déjà, les assurances avaient donné le ton il y a quelques jours en augmentant les tarifs de 200%. La Chambre internationale de la marine marchande a d'ores et déjà prévenu que le rallongement des temps de trajet engendrera des surcoûts et des retards. Une augmentation est d'autant plus probable que le trafic du canal de Panama a été réduit en raison de la sécheresse. L'Egypte risque d'être le premier perdant puisque le pays tire chaque année quelques 8 milliards de dollars de recettes du canal de Suez. Vous nous avez habitué à une dernière information. La dernière information concerne la Corée du Sud qui pourrait ouvrir ses frontières à une immigration contrôlée puisque le pays risque l'extinction en raison de sa démographie qui est au plus bas. La Corée du Sud s'enfonce dans la dénatalité. Le taux de fécondité est de moins de 1%. C'est 0,7% d'enfants par femme en 2023.